Actif sur la scène politique fédérale depuis 18 ans, voilà 6 ans qu'il siège au Conseil fédéral, président de la Confédération pendant encore 20 jours. Merci d'accueillir Guy Parmenat. Bonsoir Monsieur le Président. Bonsoir Monsieur Veillon. Ça va vous manquer qu'on ne vous appelle plus comme ça bientôt ? Absolument pas. Est-ce qu'elle est passée vite cette année ? Oui, elle était très dense, mais si je me remémore le tout début de l'année, quand on a dû malheureusement annoncer des très mauvaises nouvelles, après les événements se sont enchaînés les uns derrière les autres, avec beaucoup d'imprévus, et c'est vrai que, vous l'avez dit tout à l'heure, il reste 20 jours. Oui c'est ça, et donc ça a passé quand même assez rapidement. Quand vous êtes fatigué, parce que c'est quand même beaucoup d'activités, vous faites quoi ? Quand vous devez retrouver un peu de zé, vous faites quoi ? Alors ce que j'essaye de faire, c'est surtout les week-ends, c'est de lire certaines choses. Vous lisez quoi ? Oui, je lis. Vous ne lisez pas les rapports de Berne ? Non, non, mais les week-ends, il me faut, en tout cas si j'ai le samedi et le dimanche, il me faut un jour entier pour lire les dossiers, préparer les séances du Conseil fédéral. Autrement... Sinon, votre conseil lecture en ce moment ? Mon ? Votre conseil lecture ? Ah ! Quelque chose que vous aimez bien ? Vous me prenez un petit peu à foi. Vous avez le temps d'y réfléchir, on est encore ensemble pour un petit peu. En général, une bande dessinée, Gaston Lagaffe peut-être. Ah oui, ça oui, ça on a cru le comprendre. Un souvenir de cette année, marquant pour vous ? Alors il y en a plusieurs, il y a international, c'était la rencontre de Genève, naturellement, et puis les rencontres avec la population, entre autres même en Suisse alémanique, une émission qui s'appelle Donjtig Jass, le Jass du jeudi soir en plein air, et pour un roman, c'est une expérience unique. Vous les avez éclatées ou bien un peu pas ? Je crois qu'ils ont été surpris par ma brillante technique de Jass, puisque je ne me suis pas trop mal débrouillé. Très bien. On va continuer à parler, peut-être pas de Jass, mais un peu de politique quand même, à dresser le bilan de cette année présidentielle, parler aussi un peu d'avenir. Mais avant ça, si en Suisse tout le monde vous connaît, on ne connaît pas forcément votre parcours qu'Aurélie Cutard retrace pour nous dans votre portrait. Je disais, ce qu'on connaît de plus ancien sur Parmelin, c'est qu'il est tombé dedans quand il était petit. Sa devise, du pain, du vin, mais de Bursin. Guy Parmelin, c'est un UDC agrarien en vrai. Les pieds dans les bottes, la tête dans les cloches. Il vient de fêter ses 62 ans, mais il fut un temps où Parmelin était jeune. Qu'est-ce qu'il faut négocier ? Monsieur de la Murat va Bruxelles négocier ? Il négocie quoi ? On sait rien. Une sorte de Gilles Surchat de la politique suisse, qui ici, en 1987, ignore encore qu'après le mythique de la Murat, ce sera lui le prochain conseiller fédéral vaudois. Parmelin, on adore se moquer de lui. De son accent vaudois, de son côté payout, on ridiculise son anglais, alors qu'en vrai, son allemand est parfois pire. Euh... Erine... Erine... Oui. Erine en Zizich. On le tacle même quand il enlève son masque pour mieux entendre. Alors qu'en fait, Guy Parmelin, c'est le modèle le plus abouti du politicien de milice suisse. La preuve vivante qu'on peut traire une vache le samedi et serrer la patte de Poutine le mercredi qui suit. La Suisse est très honorée de vous accueillir pour ce sommet. J'aimerais dire qu'il faut toutefois se méfier du bonhomme de temps à temps. Parce que sous ces airs de bon type qui réhabilitent en même temps et le short et la pochette à smartphone, il y a un ministre de l'économie qui garde une ligne très dure contre le développement des prestations sociales, contre l'ouverture des frontières. Il était carrément à l'origine de l'initiative contre l'immigration de masse, la fameuse du 9 février 2014. Pourtant, en cette année de présidence, les frontières, il leur a dansé sur le ventre. Il était de toutes les expos, de toutes les sorties officielles, pour autant qu'il y a un verre à boire. Guy Parmelin, c'est l'incarnation de la collégialité. Un bon camarade qui défend même ses collègues socialistes. Est-ce que vraiment, il a l'air d'un dictateur ? Il paraît qu'il n'est jamais de mauvaise, sauf devant un verre d'eau. Mais Guy Parmelin, à force d'ingurgiter autant de moqueries que de verres de chasse-là, est-ce qu'il y a quelques méchancetés qui vous restent sur l'estomac ? C'est vrai ça, monsieur le président, on sent que vous avez le cuir solide comme ça, du terrien, mais est-ce qu'il y a des fois des mots qui vous blessent ou qui vous ont blessé ? Non, vous savez, en politique, il faut avoir le cuir dur. Ce qui est le plus difficile parfois, c'est la famille, c'est l'entourage qui souffre le plus. Mais si vous vous lancez en politique, vous devez subir des attaques. Parfois, il faut savoir répliquer, sèchement, mais toujours respectant l'adversaire. Voici un adversaire. Je vous présente Maxime De Bernardi, président du comité de révolte contre l'endoctrinement vaccinal élargi. Oui, le crève. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, on ne vous a pas invité pour parler de vaccination. Bon, même pendant la semaine de la vaccination, qui était quand même un cuisinoté chèque, justement. Non. Ça a une question de point de vue ? Hier, on m'a dit qu'on avait réussi à convaincre une grand-mère, et puis ce matin, on m'a dit qu'on avait convaincu un jeune. Ça marche encore. Et vous avez les... Ça fait combien la pique où vous avez calculé ? Non, mais c'est ceux dont on m'a parlé. Tous les autres vont très prochainement s'annoncer. Vous avez l'espoir de faire encore changer d'avis les récalcitrants par rapport à la vaccination ? Avec des arguments valables, je veux dire. Non, non, mais il faut toujours avoir de l'espoir. Et, cher monsieur, si vous regardez ce qui se passe actuellement, je vous conseille de bien réfléchir encore, parce que ça pourrait être utile à vous et à votre famille. Il y a de plus en plus de jeunes vaccinés qui tombent malades. Oui. Ça, c'est vrai. Oui, ils tombent malades parce qu'au bout d'un certain temps, la sécurité du vaccin diminue, ça, c'est clair. Mais avec ce fameux booster que je vous encourage à faire, une fois que vous aurez été vacciné deux fois, naturellement... Oui, j'allais dire, je ne vais pas en faire un booster tout seul. Non, non, il faut d'abord se faire vacciner deux fois. Et vous verrez, c'est une expérience passionnante. Une fois à gauche, une fois à droite, comme ça vous êtes équilibrés. On a bien les crampes des deux côtés. Non, non, après vous êtes équilibrés, c'est parfait. Ah, voilà. Monsieur le Président, hier, vous avez mis en consultation auprès des cantons, et jusqu'à mardi, l'imposition de la règle des 2G et le port du masque à tous les espaces intérieurs. Vous la sortez comment ? Écoutez, nous verrons les réactions des cantons, du Parlement, puisque le Parlement est encore en session, il y a encore les partenaires sociaux. Ce que nous voulions au niveau du Conseil fédéral, vu la montée encore exponentielle, il faut voir que tous les 24 jours, les cas doublent. Le problème, c'est le système hospitalier. Et ça, c'est extrêmement inquiétant. Nous verrons aussi les réactions. Et surtout, nous voulons être prêts, si tout à coup, les mesures prises la semaine passée ne déploient pas leur plein effet. Je crois que c'est la responsabilité d'un gouvernement. Votre collègue Alain Bersadik, c'était extrêmement désagréable, ces mesures. C'est un dos euphémisme. OK, bon. Nous voulons absolument éviter de les utiliser, mais si c'est nécessaire, nous devons être prêts. Des fois, vous vous dites, genre, il faut un exprès, franchement. Oui, franchement, moi, je... Vous avez l'impression qu'ils sont... C'est l'impression qu'on crée un problème, quoi. Ce qui n'est pas le cas, évidemment. À quel niveau ? C'est-à-dire que, enfin, moi, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas eu le Covid. Je connais plein de gens qui ne l'ont pas eu. Je ne vois pas pourquoi on fait tout ce merdier. Mais parfois, il suffit d'attendre un petit peu et ça vient. On va élargir un peu la discussion. Si vous le voulez bien, ce n'est pas ce qu'on vous souhaite. Monsieur de Bernard... Bien dit, donc. Non, non, bien sûr, absolument. Si on change un peu de sujet... J'espère bien. Qu'est-ce que vous auriez envie de... Parce que sinon, je ne voterai plus pour vous. Vous savez, vous n'êtes pas au Parlement, non ? Oui, c'est ça. Encore. Il y a 246 qui peuvent voter. Vous n'avez malheureusement pas le droit de voter dans ce cas-là. Méfiez-vous, parce que peut-être je pourrais me présenter et puis convaincre tous les autres de ne pas vous réélire. De ne pas réélire Guy Parmelin dans quelques années. Vous auriez envie de poser une question au président de la compréhension, peut-être sur un autre sujet ? Que la vaccination ? Oui. Oui, j'en ai une, parce qu'on dit souvent qu'en Suisse, le président, c'est un peu un rôle honorifique. Mais est-ce que quand même, vous vous êtes dit durant cette année, putain, c'est moi le boss ? Non, alors je ne crois pas. Mais c'est un rôle à la fois honorifique et de représentation du pays. On l'a vu à Genève. Vous représentez la Suisse, vous devez faire passer des messages. Ça vous fout la pression quand même, à un moment donné, vous dire demain, je vois Poutine et Biden. Le soir, quand vous vous endormez. Est-ce que vous arrivez à vous endormir ? Quand même un peu les noisettes qui frétillent ou bien ? Non, non, mais j'ai très bien dormi le soir d'avant. Naturellement, vous devez être prêt, un verre de chasse là. Et puis un verre de rouge aussi, vous bien dormez. Vous vous préparez beaucoup ? Vous devez être prêt, vous devez connaître vos dossiers. Ici, c'est une réunion internationale. Vous représentez le pays. Un de mes grands soucis, c'était de ne pas se prendre les pieds dans le tapis, si vous me passez l'expression, parce que devant les caméras du monde entier, ça fait un peu désordre. C'est un peu la honte, quoi. Je comprends. Mais ça n'a pas été le cas, vous en êtes très bien sorti. Monsieur De Bernardi. Je me demandais aussi si vous n'êtes pas un peu jaloux que les autres présidents des autres pays, en plus du fait qu'ils ont des avions qui fonctionnent, ils sont mondialement connus, alors que vous, pas du tout. Ça ne vous fait pas un peu chier, quand même ? Non. Parfois, c'est utile d'être extrêmement discret. Quand vous vous promenez, par exemple, à New York, ou dans une autre... Non, pas en short à New York, mais dans une autre ville, malgré qu'il y a toujours des gens qui vous surveillent, c'est beaucoup plus agréable que d'être en permanence entouré d'un mur de protection. Mais à part ceci, non, il n'y a pas aucune jalousie. À propos de New York, ça ne vous a pas un petit peu vexé, quand même, qu'à l'Assemblée générale des Nations Unies, ils vous appellent Guy Parmelien ? Non, mais ça fait partie du jeu, et c'est assez sympathique. Ils vous ont appelé comme ça, Guy Parmelien ? Je n'ai plus de souvenirs, mais en tout cas, ils annoncent toujours en anglais le président, mais ils ont aussi... Il y a six langues officielles aux Nations Unies, dont le français. Et le président suisse, il parle le français, pas l'allemand. Il faut le relever, ça, c'est bien. Oui, mais il n'y a pas l'accent vadois. C'est du bol pour vous, ça. Ça tombait bien. Vous n'avez pas tout à fait le même profil qu'un Emmanuel Macron ou qu'un Joe Biden, puisque vous êtes issu du monde agricole. Quand vous rencontrez ce type de personnes, est-ce que c'est un atout ou c'est plutôt un handicap, selon vous ? Non, je crois que c'est un atout. Vous savez, dans ces rencontres, vous avez des différentes personnalités. Je ne vais pas revenir sur le sommet de Genève, mais j'ai eu un excellent souvenir, par exemple, avec le président israélien, où nous avons pris le petit déjeuner ensemble avec nos épouses. Et la discussion, le contact, se fait en général extrêmement facilement. C'est plus délicat quand vous avez... Ça, c'est le côté terrain ? Excusez-moi, vous pensez que ça vient un peu du côté terrain ? C'est peut-être la personnalité, mais ça dépend aussi de la personnalité en face, de la chaleur de la personnalité. Et puis vous avez, dans certains cas, dans ces grandes conférences internationales, là, vous avez des codes, vous avez un temps de parole limité. Ce n'est pas toujours simple. Vous ne pouvez pas passer n'importe quel message. Vous ne pouvez pas faire schmolitz comme ça si facilement. Non, ça passerait difficilement. C'est vrai que vous êtes à la base un agriculteur, mais... Un agriculteur viticulteur. qui, maintenant, gagne 500 000 balles par an. Vous faites quoi avec tout ce fric ? 455 000 et des poussières. De nous, la différence. Plus les 10 de l'année de présidence. Oui, il y a... Un petit bonus. Comme disait justement un sous-zatz. Voilà, un sous-zatz qui va avec. Il y a... Ça fait 455 000 francs, exactement pas autant que les... Mais vous pouvez répondre à la question de M. Ben-Marie ? Oui, mais nous payons des impôts, oui. Et puis... Et puis quoi d'autre ? Vous devez quand même être le paysan le mieux payé de Suisse. Ah, ça, c'est pas impossible, mais il faudrait contrôler ça. Vous savez, il y a des paysans qui ont aussi bien réussi, qui sont très dynamiques et heureusement. À quel âge vous vous êtes mis à rêver d'être conseiller fédéral ? Alors, j'ai jamais rêvé d'être conseiller fédéral. Par contre, j'ai toujours souhaité, quand j'étais jeune, aller au conseil national. Parce que j'estimais que c'était là que se faisait la politique agricole. C'est d'ailleurs là que vous êtes allé directement, non ? Vous n'êtes pas passé par le... C'est ici, le grand conseil. Je fais 10 ans, le grand conseil. J'ai siégé avec un conseiller d'État que vous connaissez. Oui, c'est possible. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Fais chaud, là ? Vraiment... Et là, vous êtes à 3 ans de la retraite. Vous pensez faire valoir votre droit le jour J ou bien vous allez un petit peu faire les heures sub comme votre collègue, là ? Oui, c'est vrai. Oly Moraire, il a 71 ans. Oui, mais il est en pleine forme. Oui. Et le privilège d'un conseil fédéral, c'est que, premièrement, tous les 4 ans, il doit être réélu par l'Assemblée fédérale. Ça, c'est jamais gagné. Après, vous restez... C'est rarement pas le cas. Non, c'est quand même arrivé dans l'histoire récente. Mais après, vous avez différents facteurs qui sont en ligne de compte. Il faut que votre parti soit aussi d'accord. Il faut encore avoir l'envie, vous, et puis la santé. Mais de nombreux journalistes m'ont posé la question. J'aurais dit, écoutez, je vais jusqu'en 2023. Vous êtes élu pour une législature. Après, nous verrons. Mais mon passeport diplomatique est valable jusqu'en 2029. Donc j'ai encore le temps de réfléchir. Mais nous, on n'est pas journalistes. Vous pouvez nous dire la vérité. Justement, je me méfie encore plus de vous que des journalistes. Je ne sais pas pourquoi. Monsieur Maurer, c'est votre meilleur pote au conseil fédéral ? Nous avons de très, très bonnes relations ensemble. Et vous seriez étonnés. C'est absolument nécessaire. Vous êtes du même parti. C'est presque normal ou ce n'est pas forcément obligatoire ? Oui, mais d'une manière générale, le collège fonctionne bien. Et nous faisons la part des choses entre ce qui se passe avant, où nous nous tutoyons, nous buvons café ensemble. Après, où nous allons manger ensemble, ça resserre aussi les rangs, parce que les temps sont parfois difficiles. Mais pendant la séance, alors nous sommes sérieux et nous nous vous voyons. C'est Acteur Studio. À peu près. Monsieur le Président, on vous propose maintenant de découvrir avec nous quelques images. Et on va vous demander de les commenter brièvement. On va en discuter ensemble. Vous êtes prêts ? Oui, oui. C'est parti. Dans le champ de maïs devant chez moi, ou tout près de chez moi. Après tout, ce temps passé à gratter du papier à Berne, vous vous sentez encore un homme de la terre ? Oui. À propos de gratter du papier, vous signez combien de documents par jour ? Je n'ai pas compté, mais actuellement énormément. Vous avez un Stempel avec votre signature ? Il peut arriver d'avoir un Stempel, parce que parfois avec les voyages et les délais pour livrer les documents, c'est nécessaire d'avoir un Stempel. C'est ça. Quand la Suisse signe un traité, c'est vous qui devez signer, quoi. Pas systématiquement. Vous avez des accords où c'est par exemple le ou la secrétaire d'État qui signe en votre nom, mais la signature est déléguée par le Conseil fédéral. Donc en fait, quand vous signez un accord, votre signature, c'est un peu la signature de la Suisse. Oui, exactement. Vous êtes un peu la Suisse, quoi, pendant une année. Putain, vous êtes bosse, quoi. Coup de proportion gardé. Prochaine image. Ah, l'Olma, le petit cochon, il s'appelait Jessica, il était très sympathique. On vous fait vraiment faire n'importe quoi. Non. Alors ça, c'est un exercice qui est passionnant. Tenir des cochons ? J'ai eu beaucoup de plaisir. Mais ce n'est pas la première fois que vous le faisiez, en plus. Oui. Le gratter gentiment sous le cou, ce n'est pas un chat, mais il ronronne presque. En tout cas, quand on s'est au Conseil fédéral, on fait des belles rencontres. Oui, ça, c'était très intéressant. Ça restera quand même un souvenir marquant. Un moment fort, vraiment presque dans le top 3 de votre... Oui, je crois qu'on peut dire que c'est un moment fort aussi que la rencontre avec le pape. C'est allé, l'anglais ? Oui, oui, yes. Of course. Oui, oui, yes. Prochaine image. We can try, if you would like. OK. Ah, puis lui. Prochaine image. Lui aussi, très intéressant, personnalité totalement différente, mais un très, très bon contact. Vous avez parlé en quelle langue avec lui ? En allemand, quand nous étions bilatérales dans la Villa Lagrange, en attendant M. Poutin, après, c'est traduction simultanée russe-français. Ah bon ? Mais pourquoi il y a des... Consécutive, pas simultanée, pardon. Mais pourquoi, quand vous êtes en tête à tête, c'est en allemand, puis après plus ? Parce qu'il ne peut pas parler l'allemand publiquement ? Non, mais vous savez, dans ces réunions internationales, ça vous donne le temps, quand vous traduisez, de pouvoir réfléchir à ce que vous allez dire, et vous pouvez étudier un petit peu l'adversaire. Ça fait partie de la tactique, un petit peu. Par contre, avec M. Biden, c'était en anglais. Puis avec lui, alors ? Avec lui, vous savez, avec les... J'allais dire les essuie-glaces, non. Les plexiglas, les plexiglas, le masque, et puis les journalistes qui ont... Avec le masque, on ne comprend pas. C'était extrêmement difficile, et je lui ai demandé à Alain Berset, qu'est-ce qu'il a dit ? Mais oui, non, mais on ne sait pas, voilà. Mais la relation avec lui, ça se passe comment ? C'est devenu votre grand copain. Oui, oui, comme d'autres. Non, non, je vous l'ai dit, on a des très, très bonnes relations. Mais vous avez l'air de bien vous entendre. Vous croyez qu'on s'engueule, passez-moi l'expression. Non, nous devons travailler sur des dossiers dans l'intérêt du pays. Nous avons des divergences politiques, mais on peut parfaitement se détendre autour d'un verre. Et vous avez quand même plus de potes à droite que de potes à gauche. Potes au feu, non ? Non, j'ai des bonnes relations dans tous les partenaires. Oui, OK, merci. De toute façon, quand vous entrez au Conseil fédéral, vous n'êtes plus ni de droite ni de gauche. Vous défendez juste la pensée unique, en fait. Non, vous êtes collégial, vous portez les décisions du Conseil fédéral. Et ça, ce n'est pas toujours simple, parce que ça vous arrive d'avoir gagné sur un objet, totalement ou partiellement. Là, vous êtes content, vous allez en conférence de presse, vous présentez, etc. Parfois, ce n'est pas ce que vous souhaitiez, vous m'allez présenter la position du collège. Vous serrez les dents. Mais ça, si j'ai appris quelque chose pendant ce mandat de président, c'est l'importance que la population, tous citoyens confondus, donne à cet aspect collégialité, par le nombre de lettres que j'ai reçues de tout horizon. Et l'importance, donc, d'avaler des couleuvres, de temps en temps. Oui, mais vous savez, un moment de honte est vite passé. Voilà, vous ne faites pas qu'avaler des couleuvres. Et puis, il y a une cale, ça se cale, il y a un corps qui se forme, à force. Un bon verre de blanc, puis ça passe. On a beaucoup parlé de vin blanc soir. On avale des couleuvres et on sort aussi, quand on est conseiller fédéral, avec ses copains. Oui. Donc ça, juste un petit... Cours d'école avec M. Schneider amène. Voilà. C'était qui le plus style de l'équipe, ou la plus style ? Moi, j'ai bien aimé mon short. D'ailleurs, on a parlé... Il y a un dicton qui dit qu'on parle de vous en bien ou en mal pour vous qu'on en parle. Je ne pensais pas qu'on en parlerait autant. Vous avez un conseiller en image. Non. Ah, oui. La suite. Mais si vous connaissez quelqu'un, je suis prêt à... Non, mais je trouve que c'est très bien. Prochaine image. Oui, alors ça, ça fait toujours chaud au cœur quand vous êtes au moment, par exemple, des honneurs militaires comme chef d'État, mais aussi dans les stades, si vous allez... Il y a l'hymne national, que vous allez voir l'équipe de Suisse, c'est comme ministre des Sports, je l'ai souvent fait. Ça vous fait frissonner. Exactement. Prochaine image. Ça vous fait frissonner. Oui, mais pour d'autres raisons. Et ça, ça vous fait frissonner. Très, très bonne relation avec M. Frère. Ils sont revenus en arrière. Je crois qu'ils ont bu un peu de votre ventre. Oui, ils ont bu un peu de votre chasse, là. Non, non, très, très bon contact encore l'autre jour au repas du groupe. Il va très bien. L'autre jour, il était au repas du groupe, comme d'ailleurs M. Ogui. C'était très sympathique et toujours des très, très bonnes relations. C'est qui ? Ah, ça, c'est les générations. À gauche, c'était la personne qu'on appelait le charron. C'est celui qui conduisait les chars dans la... Vraiment ? Non, non. Ils conduisaient les chars. L'agriculture avec les chevaux. Ah, oui. Mon père, tout au fond, mon grand-père décédé et la dernière génération. C'est marrant, vous savez quoi ? On a les mêmes lunettes. C'est vrai qu'il y a quelque chose. Oui, c'est vrai. Vous lui les avez pris ? Ça me rappelle quelque chose. Vous voulez l'essayer ? Je ne sais pas, il essaye. Alors, je vous vois toutes trop bien. On peut mettre l'image côte à côte. Oui, je ne sais pas. Vous n'avez pas changé. Non, vous n'avez pas changé. Regardez, voilà, c'est parfait. Non, mais je ne vois rien. Il faut que je mette les autres lunettes dessus pour voir. Ça va devenir compliqué. Non, non, je n'ai pas changé. Allez, dernière image, rapidement. Un peu visionné quand même. Pardon, excusez-moi. Dernière image. Du vin du pain de Bursin, c'est du gamaret de mon frère actuellement. Oui. Et du chasselat de Vinzel, c'est mon vin préféré. Vous n'avez pas un peu marre qu'on fasse toujours des gags sur vous et le vin ? Non, mais qu'on parle en bien ou en mal. Mais pour qu'on en parle, c'est en plus comme il est bon. J'écoute pas ce que vous dites. Vous avez raison. Et quoi, votre pinard préféré ? Le blanc, j'aime bien le vin suisse. Les rouges, on a énormément d'excellents vin dans toutes les régions du pays. Il y a eu énormément de progrès. Mais je ne dédaigne pas un bon Bordeaux. Merci beaucoup, Guy Parmelin. Bravo, vous en êtes très, très bien sorti. Merci. On vous remercie beaucoup d'être passés nous voir. On vous souhaite une toute bonne fin de présidence. Un bon retour à la vie de conseiller fédéral normal. Maxime Debernardi, bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne continuation. Merci à vous. 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 Merci à vous.